Bonjour et bienvenue à tous ! Vous avez peut-être vu Avatar 2 plusieurs fois, mais je suis prêt à parier que vous avez manqué certaines petites choses cachées dans le monde merveilleux de Pandora. Alors si vous êtes prêts à ouvrir vos yeux et à vous immerger à nouveau dans ce monde épique, voici 10 choses que vous n'aviez probablement pas remarqué dans Avatar 2. Restez alors avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo ! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ! On commence ! Vous pourriez penser que les tatouages sont simplement là pour donner un aspect exotique aux personnages. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus complexes que cela. Les tatouages sur les visages des Navis sont en réalité un système de communication très sophistiqué. Ils indiquent non seulement le clan auquel appartient un Navi, mais également son statut social, ses talents et ses antécédents. Mais attendez, cela ne veut pas dire que vous devriez aller vous faire tatouer le visage pour vous intégrer dans la société des Navis ! Il est important de noter que les tatouages ne sont visibles que sous certaines conditions, telles que la présence d'une lune bleue. Cela signifie que, même si vous avez le plus cool des tatouages de Navi sur le visage, personne ne le verra jamais s'il ne se trouve pas sous la lune bleue. Alors, soyez prêt à porter un masque en permanence, ou peut-être que les tatouages ne sont pas la meilleure idée finalement. Dans Avatar La Voix de l'Eau, vous allez faire connaissance avec un personnage très attachant, Kiri Sully, la fille adoptive de Jack Sully et de Neytiri. Kiri est une jeune fille qui possède des caractéristiques très particulières, et qui a une grande passion pour les plantes et la botanique. Tout cela est fort intéressant, en revanche, l'une des questions que vous pourriez vous poser en regardant le deuxième opus de la saga est la suivante. Qui sont les parents de Kiri ? On est à peu près certain que le personnage incarné par Sigourney Weaver n'est autre que la fille du Docteur Grace Augustine, elle-même incarnée par la même actrice dans le premier film sorti en 2009. Si vous avez regardé ce dernier, vous devez certainement vous rappeler que le Docteur Augustine était une scientifique qui avait péri à la fin du film. Cependant, il s'est avéré qu'il ne s'agissait sans doute que d'une mort cérébrale, et que le corps d'Avatar de la scientifique a finalement continué à vivre, et qu'il a même pu engendrer un enfant. Si on connaît la mère de la jeune fille, qui est son père alors ? Et bien certains disent que Kiri est peut-être né sans père, alors que d'autres affirment que le père de la jeune fille n'est autre que le Docteur Norm Spellman, le collègue du Docteur Augustine apparu dans le premier film. La première chose à laquelle nous pensons lorsque nous évoquons Avatar et le peuple Navi, c'est bien sûr la couleur bleue des personnages, le monde dans lequel ils vivent et surtout leurs traditions, leurs langues, leurs modes de vie, bref tout ce qui se rapporte à leur culture. N'allez pas croire toutefois que les Navi ont leur propre culture et que James Caneron a dû leur en inventer une. Et bien vous ne le savez peut-être pas, mais le réalisateur s'est largement inspiré de la culture Maori pour les besoins de son film. Ainsi donc, les Navi rappellent bien les Maori, ce peuple autochtone polynésien de Nouvelle-Zélande. Pourquoi la culture Maori précisément ? Il existe des raisons claires à cela, tout d'abord, James Cameron n'a jamais caché le fait que le film a en réalité un lien avec l'histoire ancienne qui concerne l'arrivée des Européens sur les terres des autochtones. Et il n'est pas le seul d'ailleurs ! Mais il y a également autre chose, le réalisateur de Titanic avait déclaré que les suites du premier Avatar allaient toutes être tournées en Nouvelle-Zélande. Il s'est donc très largement inspiré des traditions Maori en utilisant par exemple le tatouage Tamoko sur la bouche et le menton, ou encore en développant la langue Navi à partir de la langue Maori. A travers Avatar La Voix de l'Eau, Cameron a donc rendu un hommage à sa manière aux Maori. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. A votre avis, quand a débuté le tournage de Avatar La Voix de l'Eau, le deuxième film de la franchise cinématographique de James Cameron ? Réponse A en 2017, réponse B en 2018 ou enfin réponse C en 2019 ? Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Dans le premier opus sorti en 2009, nous avons fait la connaissance des Omatikaya, les fameux Navi à la peau bleue. Mais dans Avatar La Voix de l'Eau, vous allez faire connaissance des Medkainas, un autre clan qui est quelque peu différent du premier. En quoi consistent les différences entre les clans ? Tout d'abord, les Medkainas vivent dans l'eau, contrairement aux autres. De plus, et c'est cela la différence la plus flagrante, leur couleur de peau est plutôt verte. Et ce n'est pas un hasard ! En effet, la couleur verte a été choisie pour les Medkainas car elle leur permet de se fondre dans l'environnement aquatique et d'échapper facilement aux prédateurs. Mais pas que ! Grâce à la couleur verte de ces personnages, ceux qui regarderont Avatar La Voix de l'Eau ne risqueront pas de confondre les Omatikaya et les Medkainas. D'autre part, avez-vous remarqué les bras et les queues des Medkainas ? Si on les compare à ceux des Omatikaya, ils sont nettement plus imposants et plus puissants. On confond souvent les Navi et les Avatars et pourtant ces personnages sont dissemblables. Quelle est alors la différence entre les deux ? Je vais vous le dire tout de suite. Pour ceux qui n'ont jamais regardé le film Avatar et qui ne connaissent donc pas forcément ce qui diffère les uns des autres, les Navi sont un peuple indigène qui vit sur la lune Pandora. Tandis que les Avatars sont des corps qui ont été conçus par des scientifiques humains afin de pouvoir interagir avec les Navi et explorer plus librement leur environnement. Voilà pourquoi on a souvent tendance à les confondre à première vue, en raison de leurs grandes ressemblances. Même couleur de peau, même chevelure, même forme, cependant il y a un détail qui échappe souvent même aux spectateurs les plus perspicaces, le nombre de doigts de ces deux peuples humanoïdes. Et oui, les Avatars ont 5 doigts tandis que les Navi n'en ont que 4. En voilà une différence de taille, qui aurait pu y penser de toute manière ? Lorsque l'on regarde un film à succès, on espère souvent avoir une suite n'est-ce pas ? Pensez par exemple à Titanic, à Autant en emporte le vent et à bien d'autres oeuvres cinématographiques qui nous ont laissé sur notre faim. Nous avons été déçus d'apprendre qu'une suite n'était pas prévue pour ces films-là. En revanche, le rêve a pu se réaliser pour les amoureux d'Avatar qui ont vu une suite sortir 13 ans plus tard. 13 ans c'est long, quoique la suite était bien là, et d'autres sont même attendus pour les années à venir. Savez-vous au moins comment Avatar la Voix de l'eau a vu le jour ? Rien peut-être ne prédestinait James Cameron à réaliser une suite au premier film, d'autant plus que l'un des personnages clés du film, celui de Dr Grace Augustine incarné par Sigourney Weaver, avait trouvé la mort à la fin. Et pourtant il l'a fait ! Lors d'une conférence de presse, le réalisateur canadien a révélé que l'histoire de la suite d'Avatar a été travaillée en profondeur, en se basant principalement sur la notion de la famille et en s'appuyant sur l'aspect psychologique des relations parents-enfants. Par ailleurs, James Cameron n'a pas caché sa fierté d'avoir pu trouver le bon moyen de faire revenir Sigourney Weaver dans le film, à travers Kiri bien sûr. Un scénario soigneusement écrit, un brin d'audace dans les idées et beaucoup de talents ont donc suffi pour motiver toute l'équipe du film et leur permettre ainsi de sortir le deuxième film de cette franchise cinématographique à succès. Je vais vous montrer à présent une scène dans laquelle on peut voir le colonel Miles Carich en train d'adresser un discours à ses compagnons. Regardez attentivement. Vous n'avez rien remarqué ? Evidemment, n'importe quel spectateur en train de regarder cette scène du film restera tellement captivé par le discours du colonel qu'il ne remarquera pas facilement un détail frappant. Voici de quoi je parle. Ce store ne vous rappelle rien ? Mais bien sûr, on dirait le drapeau américain. Le store ouvert en arrière-plan rappelle bien les rayures du drapeau des Etats-Unis. De même, il y a une feuille de métal dans le coin supérieur gauche qui ressemble exactement au rectangle sur le drapeau. L'avez-vous remarqué aussi ? Et si vous ouvrez encore plus vos yeux, vous allez lire dessus le chiffre 50. Tiens, il y a bien 50 Etats dans le pays de l'oncle Sam. Pas besoin de vous le rappeler, les scènes du film Avatar la Voie de l'eau se déroulent principalement sous l'eau. Mais le tir à l'arc lui est toujours bien présent dans cet opus. A propos, vous est-il déjà arrivé de remarquer quelque chose de particulier par rapport à la technique du tir à l'arc utilisé par les navis ? Si vous gardez votre regard bien fixé sur l'arc, vous remarquerez qu'il est parfaitement horizontal, sans que la corde ne touche la main ou le bras du personnage. Vous n'y avez jamais pensé en voyant les scènes du tir à l'arc dans le film, n'est-ce pas ? Vous avez déjà regardé les deux films de la saga Avatar ? Vous vous êtes donc familiarisé avec les paysages de Pandora et je suis certain que vous en êtes même tombé amoureux, pas vrai ? Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Bien d'autres personnes comme vous rêvent de visiter un jour pour de vrai cet univers fictif magique et merveilleux avec sa jungle, ses montagnes et ses magnifiques cascades. Et justement, en parlant de cascades, il y a une chose que vous ignoriez sans doute à ce propos. Savez-vous que pour les besoins du film, on a dû utiliser de fausses cascades ? C'est une blague ? Vous me direz. Hélas, non. Pour les besoins du film, on a dû recourir à certains moyens et à des techniques bien spécifiques afin de créer l'illusion optique et faire croire au public qu'il y avait bien de l'eau qui coulait dans la jungle Pandora. Vous voilà bien déçu, mais sachez qu'il le fallait bien. Avouez quand même que l'équipe des effets spéciaux a fait du bon travail. Dans Avatar, la voix de l'eau, le public fait connaissance avec le clan Mekaina. Nous l'avons déjà dit. Parmi ces nouveaux personnages figure Ronald, la femme de Tono Harry, le chef du clan. Or, s'il y a un détail qui frappe le spectateur chez Ronald, c'est bien sa grossesse. Et oui, il faut le dire, mais ce petit ventre rond ne passe pas inaperçu. En revanche, tout le monde, ou presque, va se poser la même question. Pourquoi James Cameron a-t-il choisi une guerrière enceinte comme personnage pour son film ? La réponse, vous l'aurez si vous écoutez les déclarations du réalisateur au sujet de l'autonomie des femmes et des super-héroïnes, notamment celles que l'on connaît de nos jours. Si l'on comprend le réalisateur de True Lies et d'Abyss, une femme enceinte peut être aussi forte et aussi autonome qu'une super-héroïne. Et sa grossesse ne limite pas sa capacité à se défendre, à défendre ses enfants et à combattre l'ennemi. D'où l'idée d'introduire un personnage en pleine grossesse. Une idée bien appréciée par Kate Winslet, l'actrice qui incarne Ronald. Et pour terminer cette vidéo, voici une information qui va faire sourire les fans de… Stranger Things. Et oui, Stranger Things, la série de Netflix qui a connu un succès planétaire. Quel rapport cependant entre cette série et Avatar, la voix de l'eau ? Bon, il y a tout d'abord le fait que James Cameron est un fan de la série, comme il l'a lui-même déclaré. Mais il y a surtout autre chose. Le réalisateur a dû remarquer que les acteurs qui jouaient le rôle d'ado au lycée dans Stranger Things paraissaient plus âgés qu'ils ne devaient l'être. Voilà pourquoi, et étant donné que les jeunes acteurs grandissent vite, James Cameron a décidé de filmer trois suites d'Avatar en même temps. Objectif ? Ne pas tomber dans l'effet Stranger Things et garder les jeunes personnages d'Avatar aussi jeunes que possible. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà regardé Avatar, la voix de l'eau ? Y a-t-il d'autres détails que vous avez remarqué dans ce film, hormis ceux que nous avons vus aujourd'hui ? Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Le tournage de Avatar, la voix de l'eau a débuté le 15 août 2017. Si vous avez écrit la réponse A, vous avez alors parfaitement raison. Bravo !